Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Stranded Alien Dawn. Et on s'était laissé, et bien on avait posé toutes les bases de la maison, on l'avait bien agrandi bien sûr. Et j'étais en train de réfléchir, je me disais on va peut-être poser un champ en fait. Allez, l'humilule se mange. Attendez, on va se poser un champ de six steaks. Est-ce qu'on ne le mettrait pas là, sur le côté de la maison ? Parce que là, on fait un champ de 12 par 12, qu'est-ce qu'on en pense ? Pour moi on manquera pas de nourriture, bon on fait que du 12 par 6. On peut faire un champ de six steaks de 12 par 6. On peut faire un champ de machin là. tac, de 6 par 6. Voilà. De l'autre côté, ou quoi que, on peut faire ici un champ de l'humilule pareil de 6 par 6. Voilà. Oui mais ça, ça va, attendez, non, non, attendez, annuler, annuler, retirer ce champ, retirer ce champ. Ça, eh oui, voilà, ça ne pousse pas bien ici, ben oui, non. Un produit non combustible, on va avoir besoin de ça pour le cuire. On peut le mettre là. Tac. 12 par 6. Voilà, on a deux grands champs. Bon, on va se faire ça. Attendez, je réfléchis. En alimentaire, on va se faire l'humilule là. Tac, en 6 par 6. De l'autre côté, en non comestible tabacante. C'est pas mal le tabacante. Pareil, on peut se faire un petit 6 par 6. Voilà. On peut se faire la paille et les buissons. Il va falloir faire ça. On va se faire le dalicium. On va s'en remettre un là. Pareil, on va se faire en 12 par 6. Ça peut être utile. On peut se faire ces champs-là. J'essaie de réfléchir pour pouvoir fermer derrière. Ces champs-là, on peut se les faire à la rigueur là. Des 6 par 10 comme ça. Quoique on peut même aller... Alors, on peut pas faire plus grand. D'accord. On se fait que des 6 par 6 là, derrière. On se fait 2 6 par 12. 6 par 6 pour les buissons et le... Je sais pas si ça va suffire. Au bout d'un moment, si. Je les mettrais ailleurs. Je les mettrais ailleurs, sinon... Je sais pas de quoi je vais avoir le plus besoin. Mais voilà, on va refaire nos champs en bas. Oui, après, il y a les champs d'arbres. C'est vrai que ça pourrait être pratique. À la rigueur, je pourrais le mettre là. tac. Et là, on fait... Tac, tac. Comme ça, là, ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je peux refaire un 6 par 6 à côté. Là, j'aurai l'herbicorne. Ça fait beaucoup, l'herbicorne. Moi, ça me paraît beaucoup... Pas sûr d'en avoir besoin d'autant. Oui, ça, c'est... C'est plus grand, ça. Les buissons, c'est plus grand. Mais les buissons, je les mets derrière la maison. Les buissons, je les mets derrière la maison, là. On fait tout un champ de buissons derrière la maison. À la rigueur. Là, je peux mettre ce champ-là. Je peux pas faire plus grand. Voilà. À la rigueur, on a des champs comme ça, bien posés. Et après, on se fera une barricade tout autour en se laissant un peu le devant, comme ça, on peut défendre. Moi, ça me paraît pas mal, ce que je fais. Même si la construction n'avance pas, j'ai l'impression. Il y en a trois qui sont en famine. Je suis désolé, mais... Moi, je veux bien vous nourrir, mais il n'y a plus rien, en fait, autour. On peut aller manger ça, là ? Non, ça fait juste de la chair. Alors, je peux envoyer quelqu'un fouiller. On peut envoyer quelqu'un fouiller, peut-être qu'il y aura des... Faut écouter, manger les aliments crus. Voilà. Tout ce qui est autre. Je suis désolé, mais pour l'instant, bah ouais. pour l'instant, ça va être tristouné. Vous allez manger des trucs bizarres. Mais bon, si au moins, vous pouvez manger. C'est ce qu'il faut se dire. Si au moins, ils ont à manger, même si c'est des trucs crus, dégueulasses, au moins, ils ont quelque chose dans l'estomac. Je suis vraiment désolé, mes survivants. C'est moi. C'est moi, là, avec mon envie de vous délocaliser, mais c'est pour le bien du jeu. Pour le long terme, on tiendra plus là-bas. Je vous assure, on tiendra plus là-bas. Il me manque toujours de la pierre, je vous ai demandé d'en récolter. Du bois, je vous ai demandé d'en récolter. Ok, donc pour l'instant, normalement, vous allez faire ce que je vous ai demandé. Sachant qu'il me reste encore une pièce à poser là-dessus sur les fondations. Ok, on a les couloirs qui commencent à être posés. ça sera un début. Je pense que vous faites dans l'ordre dans lequel je vous ai demandé. C'est ce qu'il me semble. Ah oui, si vous pouviez planter tous les champs aussi, ça nous arrangerait. Je ne sais pas si j'ai fait assez là. Au pire, je doublerai le champ de manger. Sachant qu'il faudra... Ah oui, il faudra un endroit où planter... Ah oui, je n'en ai pas là autour. Où planter le champ de... Ou bien je ne fais pas de champ de ça là. de ça là. De... D'heptagonia. L'heptagonia, ça se plante... Ouais, là. Ça se plante là-dedans. Ouais, ou là, flante falaise. Ouais, je verrai. Je verrai où est-ce qu'on peut planter ça. Bon, je suis content, ça avance quand même plutôt vite. Maintenant que tout est posé. Ça avance plutôt vite et on va avoir nos champs qui seront posés. Mais avant de poser la clôture, je vais attendre. Je vais clairement attendre qu'ils aient posé la base de notre entrepôt là. J'hésite à faire des portes là. Parce que là, actuellement, on pourra rentrer dans le bâtiment que par l'avant. Mais bon, c'est pas un mal. Ça leur évitera de passer dehors tout le temps. Ouais, non, je pense qu'on va laisser comme ça. On va faire ça comme ça. Là, ça me laisse un peu de place pour poser les trucs extérieurs qui est pas mal. Là, je vais laisser la place pareil pour un autre champ de ce côté. Je fermerai tout autour très carré, très bloc. J'aime bien. Mais, mais ça mange mes machins. mettre des tourelles automatiques partout entre les chambres. Dès qu'il y a un truc qui se pointe, bam ! Ça vient construire ou non ? Parce que nous, on regarde un truc là, mais on regarde un truc qui n'avançait pas. oui, ça avance plutôt bien. On va avoir une autre salle de poser. Ah, vous commencez déjà à me poser le sol ? Oui, non, vous ne le faites pas forcément dans l'ordre où je voulais demander. Après, si vous me finissiez les chambres, il y aurait un intérêt parce que je pourrais ramener tout ce qui traîne là-bas pour que vous commenciez à dormir sur place, ce qui nous arrangerait. on pourrait mettre des fenêtres dans les dans les chambres. Mais est-ce qu'il y a un intérêt ? Ça referait de la lumière à la rigueur. Oui, Hugo fait une crise de nerfs, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'il fasse sa crise de nerfs ? Nous, on regarde une vue statique là pour l'instant et on essaye de voir s'ils avancent. Sachant que la grande pièce là, c'est l'entrepôt pour ceux qui n'auraient pas capté. Ça, ça va être l'entrepôt qui va être relié là à tout. Comme ça, ils pourront directement aller chercher dans l'entrepôt. Ça dort tranquille. Vous êtes plutôt bien, il fait combien ? Il fait 18 à l'intérieur, 14, 13 dans les chambres. Oui, ça va. Il fait 9 degrés à l'extérieur. Et Hugo qui n'était pas du tout là, d'accord. Je n'est pas content parce que trop glodite. Un tapis du parquet. Ah oui, mais oui, il n'y a pas de parquet là-bas. dans ces chambres-là, il n'y a pas de parquet. Je suis désolé. Pieds nus. Ah oui, tu ne me fabriques pas de bottes ? Eh bien non, parce que je ne dois plus avoir de cul. Oh là là, quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Mais tout va revenir dans l'ordre, ne vous inquiétez pas, tout va revenir dans l'ordre. Sachant qu'ici, on va récolter jusqu'à en avoir 500, beaucoup 500 quand même. Qu'en avoir 200 en stock. Voilà, ici pareil, on va récolter jusqu'à en avoir 200 en stock. Ça, on va récolter jusqu'à en avoir 500 en stock. Ça, on va récolter jusqu'à en avoir 200 en stock. Ça, on va récolter pour l'instant sans limite la bouffe. Et le bois, là, 500, non, 400. 400, 400. ça devrait être suffisant 400 quand même. J'espère. On verra, au pire, ça, je pourrais augmenter plus tard. Ok, ça construit les plafonds. Ah oui, on est où dans les plafonds ? Doucement. Ça va poser les toits. Eh, on va bientôt pouvoir déménager. Ça fait plaisir. Animaux agressifs. C'est où ça ? Ah oui, en route vers ma maison. Oh, juste à côté de la maison. OK. Hop, on vous mobilise. On va attendre que tout le monde soit là. pareil, promis, je vous améliorerai la défense, la survie, les armes. Vous allez voir, tout va aller pour le mieux dès qu'on a la nouvelle maison. Promis. Si vous êtes encore vivant. D'ici là. Et vous deux, vous voulez pas y aller ? on va essayer d'affronter ceux qui restent. Et il y a tout le monde qui attaque là. Simon, t'as pas l'air d'avoir envie aujourd'hui. Il en reste deux. Parfait. Allez, je vous démobilise et vous allez me dépecer bien sûr tout ce qu'il y avait là. sachant qu'il va falloir déplacer les paratonnerres bien sûr. Je pense qu'on va commencer à déplacer. Ah ouais, ça va être agréable de tout déplacer. On va le mettre comme ça. Tac. Tac. On va déplacer. Je vais essayer de poser quelques chambres en bas. Et surtout, si je pose des chambres en bas, ça me permettra de commencer à détruire là-haut. on va pouvoir avoir nos premières chambres. j'ai fait l'erreur de me poser là, sur les crashs dès le début. J'aurais dû envisager déjà de bouger. Voilà, et puis comme ça, ils arrêteront de dormir dans les chambres où il n'y a pas de parquet en haut. On leur a demandé de bouger les chambres qui n'avaient pas de parquet. Sachant que je pourrais bouger quasiment toutes les chambres, ils ont normalement fini les toits et tout. C'est juste que pour manger, du coup, ils devront aller là-bas. Et pas des plus pratiques. Je pourrais je vais mettre la table ici. Ou là-bas en fond. plutôt là. Est-ce que je commence à tout ramener ici ? Ça serait quand même plus pratique qu'ils aient tout là-bas. Ah oui, je déplace la table et je vais déplacer les chaises une par une. Ah, ça ne va pas être le fun. Ça ne va pas être le fun. J'aurais plus vite fait ça de demander une nouvelle table. On va faire ça. Mobilier, grande table, en bois. Voilà. Mobilier, chaise, en bois. En bois. Voilà. On a 8 chambres, on a 8 places assises. Comme ça, je ne leur détruis pas tout là-bas. ça, ça va être transféré. Pour l'instant, on ne va peut-être pas trop transférer le reste. je n'ai pas envie qu'il y ait un incendie tant qu'ils sont encore là. Cendres toxiques. le loisir, je ne peux pas le déplacer pour l'instant. Parce que là, ça n'est pas construite. Allez, ça serait bien qu'il vienne me construire un peu ici. très bien qu'il fasse ce que j'ai demandé. alors c'est bien beau de poser toutes les ressources mais vous ne voulez pas construire. puis il y a les cendres là. Vous êtes partis encore récolter du bois. non, mais je vous en ai demandé peut-être beaucoup trop du bois. Oui, mais on va faire la clôture de la base. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave que je vous ai demandé trop de bois. Ah, ça déplace des lits, ça y est. Peut-être que je mettrais une fenêtre par chambre. Pas de plus sympa quand même. Il y a quelqu'un qui va le construire ce parquet ou pas? Parce que c'est joli. Vous avez bien mis les matériaux partout mais ça sent bien que quelqu'un vient de construire en fait. Ça m'arrangerait beaucoup. Oui, il y a des crises de nerfs, il y a des crises de nerfs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Manque de provision. Dans 4 jours, on n'aura plus à manger. Dans 4 jours, on meurt. Non, je crois qu'il y a quelqu'un qui dort là. Oui, Hugo qui dort là. Voilà, c'est ce qu'on voulait à l'origine. Ça dorme en bas là. Manquer de nourriture, quel enfer. est-ce que je ne mettrais pas là une étagère pour les repas prêts? Oui, comme ça, ils ont juste à se servir. Moi, ça me paraît pas mal. Soirée musicale. Oh oui, détendez-vous. Petite étagère en bois. Ouais. Petite étagère en bois. Ouais, mais je voulais mettre des poils. Je ne sais pas où je vais mettre le poil. Parce que là, je vais mettre la cuisinière, peut-être. Je ne sais pas. Ou alors, je mets juste une petite étagère de deux. Ou alors, je mets l'étagère là, de repas. Oui, c'est un peu en plein milieu. Je suis d'accord. Mais, comme ça, au moins, ils viennent se servir. Et si je mets l'étagère comme ça, là, en plein milieu, ça fait un peu il y a le cuisinier d'un côté, il met sur le passe-plat. Ça me paraît pas mal comme idée. je pense qu'on va faire ça. Ils ont une petite fête à 19h. Après, près du mur, ça aurait été quand même mieux. On va annuler cette construction un peu dégueulasse. de toute façon, potentiellement, le... Je sais pas. Je vais dire potentiellement ou bien je laisse les portes là. J'enlève les portes là-bas. Ouais, à la rigueur, je peux enlever ces portes-là. Je laisse les entrées là. Oui, bon, ça les oblige à faire tout le tour à chaque fois, mais ça, je vais annuler. Là, je vais annuler. Comme ça, ici, à la rigueur, je peux mettre la cuisinière. Voilà, je peux mettre la cuisinière là dans l'angle et mettre un lot d'étagères là sur le côté pour qu'ils viennent se servir. Voilà. Ça me paraît déjà la plus intelligente comme idée. Ça y est, ça déplace des poils. Bon, le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de table, Rita en pleure. C'est triste. Tant qu'il n'y a pas de table, on ne peut pas avoir le repas ici. Eh oui, ça serait un peu stupide. Par contre, vous faites quoi ? Parce qu'il n'y a personne qui vient s'occuper de là. Ça fait un moment qu'on a demandé la construction et que là, il n'y a rien qui avance. J'ai envie. Oui, mais j'allais mettre un stockage là, mais personne ne va s'en occuper du stockage. Ah oui, Rita, évanouissement de fatigue. Et du coup, toi, pour la secourir, tu la mets ici. Voilà, allez, va crever dans la maison là toute seule et moi, je me casse pour manger. Super. Toi, tu es toujours en train de remplir le parquet, mais personne ne s'occupe de le construire. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous poseriez le parquet là, ça avancerait déjà pas mal. Je n'ai pas l'impression qu'il y en a quelque chose à faire de ce que je raconte. ça me perturbe. Ah, toi, tu déplaces un lit. Ok, on commence à avoir trois chambres à peu près fonctionnelles, même s'il n'y a pas de lumière dedans. Mais bon, à la rigueur, c'est que pour dormir, donc les lumières, c'est surfait, bien évidemment. ça m'a dû bien t'occuper des champs. toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. vous seriez déjà là. Ah, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Bon, écoutez, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.